Musique Cette semaine, une autre promotion de commandant de tank termine sa formation. Les familles ont accompagné avec fierté leurs enfants lors de la cérémonie qui s'est déroulée à la Troun. Or si pour la majeure partie de ces Israéliens, il s'agissait d'un moment de joie et de fierté, l'apogée de leur service militaire pour d'autres, il s'agissait davantage d'un moment particulièrement lourd de souvenirs. Cet été, Gilad, officier de réserve, a été tué dans le tank qu'il commandait. Et aujourd'hui, la famille Stokelman accompagne le jeune frère de Gilad, Yarden, qui a décidé de suivre les pas de son aîné. Gilad n'aurait jamais dû participer au combat de cet été. Il se trouvait à New York lorsque la guerre a éclaté. Il a décidé alors de rentrer. Et dans l'avion qui le ramenait au pays, il a écrit sa dernière chanson sur une simple feuille de papier, sans pour autant terminer d'y ajouter la mélodie. Chose qui sera faite quelques semaines après sa mort dans les combats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Stokelman a longtemps hésité avant de permettre à Yarden de poursuivre son chemin chez les tankistes. Mais à la fin, ils ont décidé de laisser leur jeune fille choisir son destin par lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada